La théorie du Big Bang est un des grands monuments de la physique moderne et aujourd'hui plus aucun cosmologiste ne remet en cause ses fondements. Et pourtant, comme pour toute théorie scientifique nouvelle, les débuts n'ont pas été si simples. Si elle a été imaginée à la fin des années 1920, la théorie du Big Bang a été initialement assez controversée et critiquée. Et ce n'est qu'à partir des années 60 qu'elle s'est imposée comme étant la meilleure théorie pour décrire le passé et les origines de l'univers. Et tout ça grâce à une découverte qui fut un argument extrêmement puissant en faveur de la théorie du Big Bang. Le rayonnement cosmologique. Je ne vais pas vous faire un épisode sur les détails de la théorie du Big Bang, ça sera pour une autre fois. Mais l'essentiel à savoir, c'est qu'on vit dans un univers qui est en expansion. C'est-à-dire que la plupart des galaxies s'éloignent les unes des autres. À partir de l'observation du mouvement des galaxies et grâce aux équations de la cosmologie, il est possible de rembobiner le film de l'histoire de l'univers. Et ces calculs nous montrent que plus on remonte dans le temps, plus l'univers était dense et chaud. Et d'après les équations, il y a 13,8 milliards d'années, l'univers était même tellement dense et tellement chaud que toute la physique que l'on connaît y était bouleversée. Dans les années 40, alors que la théorie du Big Bang était loin de faire l'unanimité parmi les scientifiques, des physiciens se sont dit que si l'univers avait été effectivement si chaud dans le passé, il devait bien en rester des traces quelque part, une sorte de vestige. Notamment il faut savoir que si ce scénario est correct, la matière à l'époque des premiers instants du Big Bang n'était pas dans l'état qu'on lui connaît actuellement. Bon déjà il n'y avait que deux éléments, de l'hydrogène et un peu d'hélium, mais surtout les atomes n'existaient pas en tant que tel. Prenons l'exemple de l'atome d'hydrogène. Normalement il est constitué d'un proton et d'un électron qui lui est lié par la force électrostatique. Mais cette association n'est possible que s'il ne fait pas trop chaud. On sait qu'au-dessus d'une certaine température, à peu près 3000 degrés, l'électron peut se retrouver arraché du proton. Et donc à l'époque des premiers instants du Big Bang, on avait bien des électrons et des protons, mais la température était tellement élevée qu'ils étaient dissociés les uns des autres, pour former ce qu'on appelle un plasma, un plasma très chaud. Une chose que vous savez sans doute, c'est que quand de la matière est chaude, elle émet des rayonnements. C'est ce qui fait qu'une ampoule à incandescence brille ou que des braises rougeoies. Et le rayonnement émis va dépendre de la température. Ça se voit très bien avec de l'acier qu'on forge. Au fur et à mesure qu'on le chauffe, il rougeoie et plus sa température augmente, plus il devient orange, jaune et enfin blanc. A température ambiante aussi, tous les objets émettent de la lumière, mais dans les infrarouges. Et il faut par exemple une caméra thermique pour s'en rendre compte. Tous ces rayonnements liés à la température, on les appelle rayonnements de corps noir. Oui, même si la matière chauffée n'est justement pas noire. Et bien à l'époque des premiers instants du Big Bang, notre plasma primordial très chaud émettait lui aussi un rayonnement de corps noir. Sauf que quand la lumière se balade dans un plasma, elle ne peut pas vraiment le traverser, parce qu'elle interagit très fortement avec les particules chargées, les protons, les électrons. Et donc les photons qui composent le rayonnement de corps noir sont en permanence absorbés et diffusés dans le plasma. Puisque les ondes lumineuses ne pouvaient pas traverser le plasma, on dit qu'à l'époque la matière était opaque. Mais au bout d'un moment il s'est passé un truc. Au fur et à mesure que l'univers s'étendait, la densité et donc la température ont diminué. Et quand celle-ci est passée sous le seuil d'à peu près 3000 degrés, les électrons ont commencé à pouvoir s'associer aux protons pour former des vrais atomes. Et les atomes, eux, n'interagissent quasiment pas avec les photons qui composent la lumière. C'est-à-dire que quand le plasma s'est transformé en atome, et bien soudainement la matière est devenue transparente. Les photons se sont donc mis à voyager librement et à vivre leur vie indépendamment de celle des atomes. On appelle ce moment le découplage. Et on peut estimer quand il a eu lieu, 380 000 ans après l'hypothétique naissance de l'univers. Et ce rayonnement qui a été soudainement libéré au moment du découplage, et bien il devrait toujours être là. En principe, l'univers devrait être baigné d'une sorte de lumière qu'on appelle parfois le rayonnement fossile, parce qu'il s'agit d'un vestige de ces premières époques de l'histoire de l'univers. Alors à quoi il peut bien ressembler ce rayonnement ? Je vous ai dit qu'il a été émis à l'époque du découplage quand la matière était à environ 3000 degrés. 3000 degrés, c'est à peu près la température du filament d'une ampoule à incandescence. Donc cette lumière fossile du Big Bang, elle devrait être à peu près du même genre, une sorte de jaune clair. Sauf que quand je regarde dehors la nuit, je ne vois pas une radiation jaune clair qui baignerait tout le ciel. La raison, c'est qu'il y a un élément supplémentaire à prendre en compte, c'est l'expansion de l'univers. On l'a dit, l'expansion de l'univers tend à éloigner tous les objets les uns des autres, et notamment à augmenter les distances entre les galaxies. Et bien sur cette lumière qui baigne l'univers depuis tout ce temps, elle a aussi un effet. Elle allonge les longueurs d'ondes, et donc elle change la couleur du rayonnement. Entre le moment du découplage et aujourd'hui, on estime que l'univers s'est dilaté d'un facteur environ 1000. Et donc le rayonnement qui a été émis à l'époque, il ne ressemble plus du tout à celui d'un corps à 3000 degrés, mais plutôt à celui d'un corps à 3 kelvin, c'est-à-dire 3 degrés au-dessus du 0 absolu, moins 270 degrés Celsius. La lumière émise par un corps aussi froid, ça n'est plus de la lumière visible, comme pour une lampe, ni même des infrarouges, comme pour les corps et les objets qui nous entourent. Sur cette figure, vous voyez les spectres, c'est-à-dire la composition en longueur d'onde, de la lumière émise par des corps à ses différentes températures. Pour le soleil, dont la surface est à environ 6000 degrés, c'est de la lumière visible et des infrarouges. Pour une lampe à incandescence à 3000 degrés, c'est pareil avec plus d'infrarouges. Pour un objet à température ambiante 20 degrés, c'est uniquement des infrarouges. Et pour un corps à 3 kelvin, moins 270 degrés Celsius, il s'agit principalement de rayonnements dits micro-ondes. Micro-ondes, c'est une appellation conventionnelle qui veut dire que la longueur d'onde est en gros entre 1 mm et 1 mètre. Dans le cas du rayonnement cosmologique, le maximum est autour de 1 à 2 mm. Alors petite parenthèse, pourquoi est-ce qu'un four micro-ondes s'appelle un four micro-ondes ? Et bien c'est parce qu'il chauffe au moyen de rayonnements dont la longueur d'onde est d'une dizaine de centimètres. Bref, si on en croit cette théorie, l'univers devrait être baigné d'un rayonnement de micro-ondes, qui serait une sorte de reste de fossiles de cette époque du découplage. Alors je vous raconte tout ça comme si c'était évident, mais ce raisonnement que je viens de vous décrire, c'est seulement à la fin des années 40 que des physiciens comme Alpher, Gamow et Hermann ont commencé à le faire. Et ils ont essayé de calculer la température correspondante. Et il faut savoir que c'était une époque où la théorie du Big Bang était en compétition avec d'autres approches. Entre 1948 et 1964, plusieurs estimations de la température du rayonnement cosmologique ont été faites, et elles se baladaient en gros entre 3 et 20 Kelvin. Et en 1964, Robert Dicke, qui était à l'époque à Princeton, décida de se lancer dans la construction d'un appareil de mesure pour essayer de détecter ce fameux rayonnement cosmologique. Au même moment, en mai 1964, pas très loin de là, dans le New Jersey, deux radioastronomes, Penzias et Wilson, essayaient de régler leur nouvelle antenne supersensible. Cette antenne, elle avait été construite par les Bell Labs, les laboratoires de recherche de la compagnie de télécom AT&T. Et son but, c'était d'étudier des communications par rayonnement micro-ondes entre la Terre et des sortes de ballons satellites. Rien à voir avec de la cosmologie, donc. Mais ces deux radioastronomes, Penzias et Wilson, quand ils essayaient de régler leur antenne, ils étaient en permanence gênés par une espèce de bruit de fond. Vous savez, un peu comme quand on a un bruit de friture sur un autoradio. Alors ils ont tenté d'éliminer toutes les sources d'interférences possibles. Et notamment, ils se sont tapés un fastidieux nettoyage de crottes de pigeons dans l'antenne. Mais rien n'y a fait, impossible de se débarrasser du bruit. Un bruit étrangement similaire à un rayonnement à 3 Kelvin. Alors, Penzias et Wilson n'étaient pas des cosmologistes, et donc ils ne connaissaient pas cette théorie du rayonnement fossile. Mais au bout d'un moment, par bouche à oreille, ils finirent par entendre parler des travaux de Robert Dicker à Princeton. Et tous les trois se sont réunis, et ils ont réalisé que ce que Penzias et Wilson venaient de découvrir, c'était ce fameux rayonnement que Robert Dicker avait calculé, et essayait lui vainement de détecter. Ils ont alors décidé de publier conjointement deux articles relatant à la fois la découverte, par Penzias et Wilson, et l'explication théorique, par Dicker. Et voilà, on venait de mettre à jour ce fameux rayonnement cosmologique, ce vestige du passé chaud et dense de l'univers, qui apportait une preuve décisive à la théorie du Big Bang. Pour cette découverte qui restait malgré tout accidentelle, Penzias et Wilson reçurent le prix Nobel en 1978. Mais rien pour Dicker, Halfer, Gamow et tous les autres, qui avaient quand même réussi l'exploit de prédire le truc avant qu'on le découvre. Autant dire que les physiciens théoriciens avaient bien les boules. Heureusement, 34 ans plus tard, ils ont été vengés. Pour le boson de Higgs, il s'est passé exactement l'inverse. Le Nobel est allé aux théoriciens, et rien pour ceux qui avaient fait les expériences au CERN. Un peu vache quand même. Mais revenons à ce fameux rayonnement. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Eh bien, suite à la découverte de Penzias et Wilson, plusieurs expériences ont été lancées pour essayer de mieux le mesurer et le caractériser. Après quelques détections menées depuis le sol, on décida finalement de lancer un satellite pour aller le mesurer directement depuis l'espace. Le satellite COBE, pour Cosmic Background Explorer. Il faut savoir que ces mesures sont quand même beaucoup plus faciles à faire depuis l'espace. Déjà, ça permet de s'affranchir d'un certain nombre de perturbations, mais surtout, comme le satellite tourne autour de la Terre, eh bien, ça permet de mesurer le rayonnement qui provient de toutes les directions du ciel. COBE fut lancée en 1989, et ses premières mesures furent publiées au début des années 90. Tout d'abord, elles confirmèrent que le rayonnement cosmologique était bien un rayonnement de corps noir, et même le meilleur corps noir du monde. Il faut savoir qu'un objet chauffé à une certaine température n'émet jamais exactement un rayonnement de corps noir qui colle parfaitement à la théorie. Mais dans le cas du rayonnement fossile, l'accord est parfait. Ensuite, COBE a permis de préciser la température du rayonnement. Pas tout à fait 3 K, mais 2,725 K, c'est précis. Et en 1992, le satellite a révélé une information encore plus cruciale. La température du rayonnement fossile n'est pas exactement la même suivant la direction du ciel dans laquelle on regarde. Elle varie en gros entre 2,725 et 2,726 K. C'est vraiment pas grand chose, c'est des variations qui sont même pas un millième de degré. Et pourtant, on va voir que c'est capital. Ces variations, c'est ce qu'on appelle les anisotropies du rayonnement cosmologique, et on les représente avec des cartes de ce genre. Cette carte, c'est une carte du ciel. Vous savez, de même qu'on peut représenter la sphère terrestre sous forme d'un planisphère, et bien on fait la même chose avec la sphère céleste. Cette ellipse représente le ciel au-dessus de nos têtes. Chaque point sur cette carte est une direction du ciel, et on symbolise avec un code couleur les variations de température du rayonnement cosmologique par rapport à la moyenne. Le rouge correspond à une direction du ciel de laquelle nous parvient un rayonnement légèrement plus chaud, et bleu légèrement plus froid. Suite à la mission COBE, d'autres satellites furent lancés pour essayer d'améliorer la précision de ces mesures d'anisotropie. Il y eut d'abord la mission WMAP, entre 2001 et 2010, et puis la mission européenne PLANK, qui s'est achevée en 2013, mais dont je crois on n'a pas fini d'exploiter tous les résultats. Ce que vous voyez ici, ce sont des cartes d'anisotropie de plus en plus précises qui ont été obtenues. Comme une photo qu'on aurait prise avec une meilleure résolution, elle révèle de plus en plus de détails. Elles nous apprennent plein de choses sur les origines de l'univers. Si vous pouviez vous balader et voir le rayonnement micro-ondes avec vos yeux, voilà à peu près ce que vous verriez. Il faut savoir que ces anisotropies ne sont pas quelconques et qu'elles sont prévues par la théorie du Big Bang. On va voir comment on les analyse. Commençons par un cas plus simple. Imaginez une route avec des bosses, qui sont comme des fluctuations de sa hauteur. On peut analyser l'intensité de ces fluctuations. Elles peuvent être plus ou moins fortes. Mais aussi leur longueur d'onde, c'est-à-dire la longueur qui sépare deux pics. Est-ce que c'est tous les mètres, tous les 10 cm ? On peut aussi avoir des fluctuations qui sont un mélange de plusieurs longueurs d'onde, comme ici. Pour caractériser ça, on calcule l'intensité des fluctuations en fonction de leur longueur d'onde. Pour un mélange de fluctuations à 1 m et à 10 cm, ça va ressembler à ça. Pour ceux qui connaissent, techniquement, on fait une transformée de Fourier, comme quand on analyse les fréquences d'un son. Revenons à la carte de température du rayonnement cosmologique. Dans ce cas-là, les fluctuations ne sont pas séparées par une certaine longueur d'onde, comme sur une route, mais par un certain angle dans le ciel. On peut quand même faire le même genre d'analyse. Imaginez quelque chose qui fluctue sur un cercle. Les fluctuations se produisent avec une certaine taille angulaire. Ici environ 60 degrés, ce sont des fluctuations de grande échelle, et là à 5 degrés, donc à plus petite échelle. Et bien sûr, on peut avoir un mélange des deux. Et on peut faire le même genre de représentation, l'intensité des fluctuations en fonction de leur taille angulaire. Si je vous embête avec tous ces préliminaires un peu techniques, c'est parce que si on fait ce genre d'analyse avec les fluctuations de température du rayonnement cosmologique, on obtient une courbe qui est, à mon sens, une des plus belles et des plus importantes de toute la physique fondamentale moderne. C'est le spectre des fluctuations du rayonnement cosmologique. Alors comment on lit cette courbe ? Elle représente l'intensité des fluctuations en fonction de la taille angulaire. Ici vous voyez un gros pic à environ 1 degré. Ça veut dire qu'il y a des fluctuations importantes à des tailles angulaires de 1 degré. Et ça correspond à tous ces petits grumeaux que vous voyez ici, qui font en gros 1 360ème de la largeur de l'image. D'un grumeau à son voisin, la température a tendance à pas mal fluctuer. Et c'est ce que ce pic reflète. Les pics supérieurs correspondent à des grumeaux qui sont plus fins, et qu'on distingue plus difficilement sur l'image, mais qui montrent qu'on a d'autres fluctuations à des échelles angulaires encore plus petites. Alors pourquoi cette courbe est importante ? Et bien parce qu'elle colle parfaitement à la théorie du Big Bang, et qu'elle nous apprend une foule de choses sur notre univers et sa composition. Ici vous voyez donc la courbe que l'on mesure par exemple avec les données de la mission Planck. Si l'univers avait une densité de matière et d'énergie 20% plus élevée que ce qu'elle est, la courbe serait différente, elle ressemblerait à ça. Inversement, avec 20% en moins, la courbe serait comme ça. Vous voyez donc que l'allure et la position des pics nous renseignent sur la quantité de matière contenue dans l'univers. Mais aussi sur sa nature. Si l'univers ne contenait ni matière noire, ni énergie noire, que de la matière ordinaire, et bien la courbe serait comme ça. Et avec de la matière noire mais pas d'énergie noire, elle serait comme ça. En utilisant des modèles et en cherchant les paramètres qui permettent de reproduire exactement la courbe que l'on observe, on peut déterminer avec précision la composition de l'univers en masse et en énergie. Environ 5% de matière ordinaire, 26% de matière noire et 69% d'énergie noire. Cette courbe, c'est comme un livre dans lequel on peut lire les grands paramètres cosmologiques de la théorie du Big Bang. C'est pas beau ça ? Alors on entend parfois des gens qui essayent de réfuter l'idée de Big Bang en proposant des explications alternatives, notamment à l'expansion des galaxies. Mais c'est oublier que LA meilleure preuve expérimentale de la théorie du Big Bang, c'est cette courbe incroyablement précise. Et pour essayer de trouver une théorie alternative qui reproduise cette courbe, et bien vous pouvez vous lever tôt. Aujourd'hui on n'a pas fini d'explorer tous les mystères du rayonnement cosmologique. Il y a notamment un autre type de fluctuations, à part les fluctuations de température, qui sont les fluctuations de polarisation. Et on estime qu'elle pourrait nous apprendre pas mal de choses sur une lointaine époque primordiale de l'univers, ce qu'on appelle l'inflation. Il y a quelques années il y avait eu des annonces un peu prématurées à ce sujet, et en fait on attend toujours de confirmer ce qu'on appelle les ondes gravitationnelles primordiales, qui sont des ondes gravitationnelles, comme celles dont on a parlé récemment, mais qui se seraient produites au moment de l'inflation, et qui auraient laissé comme une empreinte dans la polarisation du rayonnement cosmologique. Enfin bon, jusqu'ici on l'a quand même toujours pas officiellement détecté. Autre mystère, la carte actuelle du rayonnement cosmologique fait apparaître une région bizarre, le point froid, qui pourrait correspondre à une région anormalement vide de l'univers, qu'on appelle parfois le super vide. Enfin dernier aspect, on pense qu'en mesurant plus précisément les fluctuations aux grandes échelles angulaires, qui aujourd'hui ont des barres d'erreurs assez grosses, on pourra apprendre plein de choses sur des phénomènes de gravité quantique qui se seraient produits aux tout premiers instants de l'univers. Notamment dans la théorie de la gravité quantique à boucle dont j'avais parlé dans un épisode précédent, Abaye H. Teckard et Aurélien Barrault ont montré que la cosmologie quantique à boucle prédit des déviations dans les fluctuations par rapport aux scénarios classiques. Mais avec les données actuelles, les erreurs de mesure sont encore trop grandes pour faire la distinction. A ce jour, plusieurs nouvelles missions sont à l'étude, et elles devraient permettre de mesurer avec encore plus de précision ce rayonnement cosmologique. Et on finira peut-être donc un jour par avoir la réponse à toutes ces questions. Merci d'avoir suivi la vidéo. Comme d'hab, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner, la cloche, tout ça. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un oeil à mon deuxième livre qui vient de sortir et qui s'appelle Insolubles mais vrais. Si vous voulez des news de la chaîne, vous pouvez les retrouver sur Facebook et sur Twitter, et ceux qui le souhaitent peuvent nous soutenir sur Tipeee. Merci, à bientôt.